Et yo les potes c'est Ekar et aujourd'hui vidéo que vous attendiez tous Donc comment avoir le pack Ruby Shadow donc la Ruby sombre totalement gratuitement Et sur toutes les plateformes que ce soit Switch, Console, Xbox, PS4, PS5, etc. etc. mobile Vous pouvez l'avoir sur absolument toutes les plateformes et sur ce c'est une méthode qui elle ne va pas être patchée Et oui parce que je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui vous ont plu sur la chaîne YouTube Donc Ekar et Boukouni sur la nôtre Donc vous avez vu la dernière vidéo qui a fait 21 000 vues du coup avoir le pack sans du coup avoir accès au pack sur le PC Et bah tout simplement en fait je vous avais donné un lien qui vous redirigeait et vous deviez acheter le pack pour 0€ Et vous l'avez du coup sur console Sauf que les deux liens que je vous ai mis ont été patch Donc ont été retirés de la circulation par Epic Games récemment Rassurez-vous cette vidéo là est encore viable parce que il y a des américains qui travaillent pour avoir un troisième lien qui serait viable Dès qu'on obtient le troisième lien je vous le remets sur cette vidéo là Vous en faites pas et aussi si vous voulez être tenu au courant Si jamais cette astuce là que je vous donne avec GeForce vous peinez ou etc Soit ou alors le lien qui ne marche plus ou autre Allez directement sur notre Discord Je vous mets le lien dans la description Sur Discord on est là H24 pour vous aiguiller, pour vous aider Vous mettez un message, vous mettez comment ça se fait que ça ne marche pas Comment peut-être le lien il est mort, décédé ou un truc comme ça Et bah on vous redonnera un lien du coup pour avoir le pack gratuitement Et on vous réexpliquera s'il y a besoin Ok donc vraiment tout se passe sur Discord S'il y a le moindre problème vous voulez nous contacter vous allez là-bas Ok Et vous mettez dans les commentaires et éventuellement aussi on répondra Et on essaiera d'être le plus actif possible Sur ce on va commencer du coup avec la nouvelle méthode qu'il y a pour obtenir ce pack sur console gratuitement Et vous allez aller directement sur un onglet Donc attention ça marche partout Et je vous conseille honnêtement de le faire via téléphone C'est le plus simple à le faire d'accord Donc j'ai mon téléphone à côté, je suis muni de mon téléphone On va faire la même astuce en même temps, vous inquiétez pas Et de toute façon ce que je vais faire là actuellement je suis sur PC Ce que je vais faire sur PC c'est la même manip sur téléphone Ne vous en faites pas c'est exactement pareil Ok je vous remontrerai les étapes éventuellement avec le téléphone s'il y a besoin D'accord Mais je vous conseille honnêtement de le faire via téléphone Parce qu'il va falloir installer du coup une application qui s'appelle GeForce Now Et GeForce Now ne peut pas être téléchargé via les consoles D'accord Donc il faut impérativement avoir un téléphone Donc muni d'un téléphone donc Android voire iPhone etc Moi honnêtement j'ai un téléphone qui est un peu moins élevé Et ça marche tout autant Et j'ai pas mal de potes aussi qui ont des portables qui coûtent pas très cher Et qui sont de marques qui sont un peu plus anciennes Et ça marche tout autant Donc au pire des cas si ça marche pas avec votre téléphone Dites moi dans les commentaires encore une fois Ou alors sur Discord Salut écart j'ai tel mobile J'ai tel marque de téléphone etc Et ça ne marche pas je ne trouve pas l'application Comment faire il y a des solutions pour tout Donc vraiment Le plus important c'est la communication d'accord Donc on va commencer on va faire donc GeForce Now Je suis sur PC Et on va faire pareil exactement sur le téléphone Donc on va trouver le premier lien Donc GeForce Now Il va falloir télécharger cette application d'accord Donc là vous faites accepter et continuer De toute façon tous les liens seront dans la description Et vous faites du coup télécharger Donc juste à droite d'accord Hop vous téléchargez l'application C'est très important pour l'avoir d'accord Donc là je suis sur PC, Windows Comme vous avez vu il y a Android, Smartphone et Tablette Ceux qui ont des Mac etc Vous pouvez l'avoir aussi Donc c'est vraiment disponible sur énormément de plateformes Donc voilà Moi je vais télécharger sur PC Et je vais vous montrer également la manie pour télécharger sur téléphone Ok ? Alors moi pour aller plus vite du coup je vais télécharger directement sur mon bureau Comme ça vous allez voir instantanément directement sur le partage Donc GeForce Now, j'enregistre Vous voyez donc le téléchargement est en train de se faire Et voilà Et voilà du coup sur téléphone aussi je vous montre Donc là juste à droite je vous mets un petit screen D'accord ? Donc là c'est l'onglet que vous allez avoir sur téléphone Vous retrouvez du coup c'est Nvidia GeForce Now Ok ? Vous téléchargez l'application Et de toute façon là sur PC Donc ça va être exactement les mêmes manip que sur téléphone D'accord ? Donc suivez bien ce que je vais faire sur le PC Et ça va être de toute façon exactement pareil pour n'importe quelle plateforme Donc sur PC, sur console etc Ça va être pareil D'accord ? Donc suivez bien ce que je vais faire Ça va être très important pour la suite Ok ? Donc une fois que vous êtes sur GeForce Now Ils vont vous demander une connexion Donc vous allez en haut à droite Ou alors vous vous connectez directement sur votre mobile Là ils vont faire connexion en cours Ça vous ouvre une autre page Si vous êtes sur PC Ça reste sur la même si vous êtes sur mobile Et là ils me disent du coup connectez-vous avec votre fournisseur GeForce Now Où vous n'avez pas de compte Donc joignez aujourd'hui Alors vous actuellement vous n'avez pas de compte Donc on va faire comme si j'en avais pas non plus Donc on va faire joignez aujourd'hui Et du coup ils vont nous demander donc de créer notre compte Donc une fois que vous êtes sur GeForce Now Que ce soit PC ou mobile Vous allez donc en haut à droite sur l'onglet connexion Et après là ils vont vous dire donc connexion en cours Et ça vous ouvre une autre page Si vous êtes sur PC Ça reste sur la même si vous êtes sur mobile Une fois que vous êtes là du coup ils vont dire Donc connectez-vous avec votre nouveau fournisseur GeForce Now etc Donc là vous cliquez ici Si vous avez déjà un compte Nvidia Et moi personnellement on va faire comme si j'en avais pas Et on va refaire de zéro pour mieux vous guider d'accord Donc moi je vais cliquer sur joignez aujourd'hui Là ça m'ouvre une autre page encore une fois Parce que je suis sur PC Là ça ne sert à rien de s'y attarder Ils vont vous demander si vous êtes américain, italien, brésil etc Si vous êtes français ça ne sert à rien de s'attarder sur cet onglet Vous l'enlevez instantanément Et vous allez donc en haut à droite Il y a un petit bonhomme d'accord Le petit bonhomme vous cliquez dessus Et là il y a anglais, français On s'en fout pour la traduction du site bien sûr Et là donc connectez-vous au client Nvidia Donc là on met notre adresse mail, notre mot de passe Si on a déjà un compte Moi personnellement je n'en ai pas Donc on va refaire Vous n'avez pas de compte Donc créez-en un D'accord Et là du coup je vous laisse Je vais juste cut Parce que forcément je n'ai pas envie que vous voyiez Mon nom, prénom, mon adresse mail etc Mais une fois que vous avez fait ça Du coup vous allez donc cliquer sur je suis un humain Et créer un compte Voilà donc c'est exactement pareil sur tous les sites Vous inquiétez pas Et voilà donc une fois que ça c'est fait Ils vont vous demander donc de vérifier votre adresse email Bien sûr il faut avoir mis une adresse email valide Parce que sinon vous ne recevrez jamais de mail d'authentification Et du coup vous ne pourrez pas éventuellement du coup gérer votre compte Nvidia D'accord Donc moi je vais juste vérifier Donc là tout simple hein Faut aller sur votre adresse email Ils vont vous envoyer un email du coup Il faudra juste cliquer sur le lien qu'ils vous mettront Et du coup ça validera en fait votre compte Une fois que c'est fait Et ben on se reprend à la prochaine étape Et du coup voilà la prochaine étape On est là donc une fois que vous avez vérifié votre compte Ils vont vous donner directement cette page là Donc donnez la permission Honnêtement mettez oui Parce que de toute façon il y a oui sur tous les trucs Donc là c'est oui ou oui ou oui ou oui ou oui Donc mettez les paramètres de recommandation Je vous le conseille ça ira bien plus vite Et honnêtement on s'en fiche un peu Ça fait rien de particulier C'est juste qu'ils veulent faire leur pub Donc voilà Donc on va faire ça On va mettre oui et oui sur les paramètres de recommandation Et on va cliquer en bas à droite sur nous y faire parvenir Donc là ça va créer du coup le compte Et normalement on est bon Donc là je vais juste flouter Parce qu'il y a mes authentifications et tout Mais on est du coup très bon On va pouvoir se connecter à Nvidia Et du coup commencer à faire tout ça Et voilà donc on est de retour sur l'application GeForce Now Et comme vous pouvez voir en haut à droite Il me demande toujours de me connecter Et pourtant je me suis connecté juste avant C'est normal Sur PC en tout cas ça se passe comme ça sur mobile Je pense que ça vous connecte instantanément Sur PC il redemande une connexion Donc vous allez en haut à droite Ça vous ouvre la même page que tout à l'heure Sauf que là cette fois vous allez pouvoir cliquer sur le Nvidia au milieu Ce qui va faire qu'en fait il va reconnaître instantanément le compte que vous avez créé il y a 2 minutes Donc voilà pour continuer sur Nvidia Donc cliquez sur le compte alloué Donc moi j'ai créé le compte Eckartler Donc je vais pouvoir cliquer dessus Et du coup me connecter Voilà donc vous êtes connecté Fermez cet onglet et revenez à l'application GeForce Now Sur votre appareil pour commencer à jouer Donc là on est bon Donc sur téléphone aussi je compte que vous êtes bon Encore une fois s'il y a une étape qui est différente sur mobile N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description Vraiment très important Pour toutes vos questions je répondrai vraiment à tout le monde Et je serai très actif Donc si vous avez la moindre question, le moindre problème, la moindre hésitation Faut y aller Je suis là pour vous il n'y a pas de problème d'accord ? Donc maintenant l'étape va être de rechercher le jeu auquel vous voulez jouer Donc forcément si vous êtes sur cette vidéo c'est Fortnite Vous allez en haut donc dans la barre de recherche et vous tapez du coup Fortnite Alors moi je l'avais déjà en jeu récent c'est normal Donc vous cliquez dessus et vous allez du coup cliquer sur jouer d'accord ? Donc le but c'est de jouer donc voilà Donc là c'est écrit GeForce Now Donc là c'est écrit pas maintenant ou rejoindre aujourd'hui Donc on va cliquer sur rejoindre aujourd'hui Et ça va ouvrir une page donc encore une fois internet sur une autre page sur PC Mais ça va rester pareil sur mobile Donc là je suis ici Vous allez dire mais j'y étais tout à l'heure Donc là vous cliquez en bas et vous faites donc jouer d'accord ? Donc là ils disent donc choisissez votre abonnement Donc soit vous voulez payer 10 euros parce que vous êtes intéressé par la séance GeForce Now Soit vous allez donc dans le côté de la gratuité ce que je vous conseille On est là juste pour un pack on n'est pas là pour jouer via GeForce Now Donc ça ne vous servira à rien de prendre le service payant Donc moi honnêtement restez sur le gratuit c'est un pack gratuit On veut de la gratuité on va sur le service gratuit Voilà donc je me clique sur m'abonner Et du coup ça vous remet du coup sur une autre page Et j'attends vite fait que ça charge Donc voilà une fois qu'on est là on va cliquer du coup sur Félicitations et bienvenue nanana On va cliquer sur PC Windows Parce que moi je suis comme ça Voilà après vous très important donc sur les consoles Vous allez cliquer sur Android d'accord ? Parce que encore une fois je vous conseille de le faire sur téléphone Très important sur téléphone si vous voulez faire ça sur les consoles d'accord ? Donc moi personnellement je vais ouvrir sur Windows Encore une fois c'est la même manipulation sur téléphone Et encore une fois si vous avez encore un doute Les commentaires sont là et du coup Discord aussi Donc on va cliquer sur Windows Et ça y est du coup on va pouvoir ouvrir NVIDIA GeForce Now Donc là une fois qu'on est là on voit que l'icône gratuit C'est mis en haut à droite Donc juste en dessous de mon pseudo Donc voilà on peut voir ici je clique pour que vous voyez Si vous ne voyez pas exactement où c'était Mais en haut à droite on peut voir gratuit Donc ça y est l'offre est bel et bien prise en compte Et cette fois on va pouvoir cliquer sur jouer sur Fortnite Et ça va nous débloquer le reste Avant de jouer GeForce Now vous permet de Nan 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 Vous cliquez sur ne plus afficher ce message Et continuez Donc là ça nous a fait un petit test réseau gratuit Donc là ça nous a fait un petit test réseau Une fois que c'est fait Donc moi j'ai des saccades et machin Donc on s'en fiche un peu Moi j'ai une co qui est pas ouf aujourd'hui C'est pas très grave Donc vous allez continuer Donc en bas à droite Voilà continuer Et normalement connexion au compte Et cartleur Et là ça va vous demander éventuellement du coup A vrai une file On peut voir actuellement du coup qu'on est gratuit Si on est gratuit on a pas l'accès en prioritaire Donc il y a forcément pas mal de joueurs en attente Là actuellement on peut voir qu'on est sur une file de 477 joueurs Donc là on va devoir patienter un sacré moment Pour pouvoir éventuellement du coup jouer Et avoir du coup notre pack gratuit Voilà le prix de la gratuité C'est le prix de la patience malheureusement On va juste attendre que les 450 joueurs se connectent avant nous Et une fois que ces joueurs là seront connectés On va pouvoir se connecter à notre compte Donc switch, mobile, console etc Et là cette fois notre astuce marchera Du coup pour avoir le pack gratuitement Et voilà donc une fois que vous avez attendu du coup la file Moi personnellement ça m'a pris environ 30 minutes Donc l'attente Sachez que c'est assez long quand même Et en plus il y a pas mal de gens qui utilisent cette méthode en ce moment Donc les files sont très longues Comparé à ce qu'il y a avant Donc voilà ça m'a pris 30 minutes d'attente Mais maintenant je suis ici Donc une fois que l'attente c'est fini Il y a du coup la connexion à votre compte Donc il demande la connexion Epic Games Facebook, Google, Xbox Live Si vous voulez être sur Xbox Playstation Network Vous avez du coup les Nintendo Switch Vous avez le Steam Vous avez aussi Apple etc etc Bref du coup vous pouvez vous connecter sur tous les comptes Donc comme je vous ai dit Vous faites donc la connexion par rapport à où vous voulez le skin Donc si vous voulez le skin sur PS4 Vous allez sur Playstation Network Si vous voulez le skin sur Xbox Vous allez sur Xbox Live etc etc Vous avez compris le but du principe Moi je vais essayer d'aller me connecter sur Xbox Live Parce que j'ai un compte Xbox Et du coup que je souhaiterais faire l'astuce avec vous Sur une console Pour bien vous prouver que c'est possible d'avoir le skin Donc voilà je vais directement sur Xbox Live Et du coup je vais me connecter Donc voilà la petite affiche pop Je me connecte Et on se reprend juste tout à l'heure Et voilà donc la connexion c'est faite Je continue Et du coup normalement on va être bon Et ça va se connecter directement à GeForce Tout ça et on va pouvoir jouer à Epic Donc là je suis sur PC Mais c'est comme si ça me lançait un émulateur en fait Pour jouer donc console directement via mon PC Et ça va faire exactement pareil en fait avec votre téléphone Ça va marcher de la même façon Ça va comme lancer un émulateur Comme si vous allez jouer via PC Ou comme si vous allez lancer via du coup une console etc Et du coup via ça vous allez pouvoir directement avoir le skin Donc là ça me demande Donc là 2F J'ai l'application sur le téléphone Je vais mettre du coup le code de sécurité Donc hop on va le faire avec vous De toute façon il change toutes les 30 secondes Donc ça n'aura aucune affiation Donc là ça me connecte petit à petit Et on est bon ça commence à lancer Fortnite Donc une fois que Fortnite est lancé On pourra se connecter via notre console ou autre Et on pourra aller voir directement dans l'onglet boutique Et on verra du coup le pack qui sera disponible Et achetable pour 0€ Et bien sûr vous l'obtiendrez du coup sur votre console Directement par la suite Donc voilà le jeu se lance petit à petit Il n'y a pas d'inquiétude Je fais vraiment ça c'est long comme vidéo Mais c'est vraiment pour montrer qu'il n'y a pas de cut Et que le peu de cut qu'il y a C'est juste pour vous rendre plus agréable la vidéo quand même Voilà donc ça me connecte petit à petit Connexion en cours Et vous allez voir On va voir tout ça ensemble Je ne sais même pas s'il n'y a pas la cinématique de début Qui va être un petit peu relou Mais bon au pire des cas Enfin c'est pour un skin quoi Donc là on se connecte directement Battle Royale Bien sûr Et on va aller voir donc l'onglet boutique Donc là pour encore voir Je viens de me connecter Il y a la cinématique en fond c'est très relou Mais on voit l'onglet Donc GeForce No Oui capture et nanana Vous mettez c'est parti C'est pas très grave C'est juste une pop-up qui pop en disant Bonjour vous êtes sur GeForce No C'est pas normal Comparé à votre compte d'habituel C'est bizarre tu vois Donc vous avez lu se faire ses parties C'est pas très grave tu vois Donc là je vais juste passer Parce qu'on connait tous On connait tous la cinématique Et en plus elle est relou Parce qu'elle crie dans les oreilles Donc voilà on va du coup Inspecter les éléments On s'en fiche Passe de combat machin Est-ce qu'il n'y a pas une sortie Parce que je ne vois pas le bouton moi Et voilà du coup c'est bon Ça m'a tout quitté Heureusement au bout d'un certain moment Ça vous propose de quitter directement C'est juste parce qu'en fait Vu que je suis connecté sur Xbox Je ne suis jamais connecté sur Xbox normalement Parce que je fais tout sur mon PC Vous connaissez Mais là c'est bon Donc on fait fermer On a du coup Le pass de combat Qui est signalé Mais ça On s'en fiche un peu Ça va s'enlever directement Et donc voilà On se retrouve directement sur mon jeu Donc il est totalement dégueulasse Parce que les paramètres Sont pas mis en ultra Et tout Donc là on peut voir Onise et carte l'heure Etc Donc là on peut voir Que ça change bien De mes vidéos d'habitude Vous pouvez regarder Sur mes anciennes vidéos Ou autres Les graphismes sont totalement Pétés actuellement Et là on va aller sur Donc boutique d'objets Ok Et vous allez descendre Tout en bas Et vous allez voir du coup Dans le truc durée limitée Vous allez tout à droite Et normalement Le pack est vraiment apparu Alors sachez-le Moi du coup Vu que mon compte Xbox Live Est déjà relié A mon Epic Game Ce que je pensais Normalement je pensais Aller le voir directement Mais je le vois pas du tout Donc je le vois pas Et quand je vais du coup Sur jouer On voit par exemple Que les quêtes Donc de rubis Sont bel et bien là Donc rubis obscur Donc je peux bien Et bien avoir le skin Si je termine la dernière quête Donc jouer avec des amis Donc après Si vous voulez avoir Donc les informations Sur le défi Bah tout simplement Une autre vidéo A la fin de celle-ci Vous popera Et du coup Vous allez voir Donc les aides Pour les prochains défis Etc Pour obtenir le skin Gratuitement Alors du coup Moi c'est bon La vidéo est terminée Puisque Techniquement Là j'aurais juste Du aller dans boutique Et normalement Le pack était là Donc moi Ça ne marche pas Parce qu'encore une fois Mon compte Xbox Live Est bel et bien relié A mon compte PC Donc je vais vous mettre Une petite Un petit screen Juste ici Pour vous montrer Que je mens pas Et que c'est bel et bien relié Et que du coup Bah que je me connecte Avec mon compte Xbox Live Sur mon PC Bah j'ai forcément fait La manip sur PC Donc je l'ai là Donc ça reste normal Encore une fois Si vous avez le moindre doute Sur les commentaires Ou si vous avez le moindre Pépin Sur mobile Ou pour vous connecter Etc Allez directement Sur notre Discord Je vous guide entièrement Je vais prendre le temps Pour chacun d'entre vous De vous aider Au mieux Pour que vous vous connectiez Rapidement Et que vous ayez le skin Gratuitement D'accord Sur ce C'était Icar N'oubliez pas De mettre le petit code Créateur Bukuni Ca me ferait extrêmement plaisir Et du coup C'est la fin de la vidéo Je vous fais des bisous Mettez un petit like Et du coup Je vous souhaite tout le bonheur Avec ce nouveau skin Et sur ce Ciao Sous-titres par Juanfrance